Musique Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ce sera une vidéo assez courte où je vais tout simplement vous montrer mes petits derniers achats niveau beauté et soins donc en fait là j'ai mis un petit headband c'est juste pour me faire quelques boucles donc voilà je suis pas trop coiffée etc et donc on va commencer tout de suite et je vais vous montrer les produits donc quand même mes produits s'étalent sur plusieurs mois donc je vais prendre un peu au pif comme ça ça c'est le truc le plus récent que j'ai acheté donc en fait c'est de l'huile de coco 100% pure et végétale que j'ai acheté à Saga pour 3,50€ il me semble et il y a 100ml et donc je compte bientôt vous faire une vidéo sur les utilisations et donc voilà donc j'ai acheté ça parce que j'entendais beaucoup parler parce qu'il y avait surtout pour les cheveux etc donc du coup j'ai décidé de tester c'est vrai que j'avais pas forcément envie de commander ça sur internet et puis quand j'ai vu ça à Saga pour 3,50€ je me suis dit autant la prendre autre produit que j'ai acheté au promo le clair donc c'est un pack de 2 c'est ça c'est le lait démaquillant diadermine donc en fait je voulais absolument tester le lait démaquillant parce que c'est vrai que j'avais jamais testé donc j'ai testé les démaquillants bifasés les démaquillants non bifasés les huiles démaquillantes la gelée démaquillante enfin voilà mais ça j'avais pas testé et vu que j'avais testé une lotion de la marque diadermine je me suis dit pourquoi pas me tourner vers ça en plus vu que c'était en promo ça valait le coup et voilà vu qu'en ce moment je fais des maquillages assez légers c'est vrai que j'aime beaucoup l'utiliser donc voilà ensuite également à le clair je me suis repris ce mascara là puisque le mien est quasi fini c'est un de mes mascaras favoris c'est le Beautiful Volume de chez Bourgeois il est vraiment top les filles donc voilà du coup j'ai décidé de me le reprendre donc je me suis fait un petit stock puisque j'en ai acheté deux voilà la chrome mascara ensuite encore à le clair j'ai pris une nouvelle bébé crème en fait c'est la bébé crème Garnier Puractive spéciale peau mixte à grasse à problème donc j'essaie de chez Garnier moi vous savez la longue également pour les peaux mixte à grasse mais celle là c'est pas la même voilà je l'ai pas en teinte claire elle sent elle sent un peu une odeur de d'argile concombre je dirais je l'ai déjà testé quelques fois je pense que pour cet été elle sera bien parce que je trouve que pour une teinte claire elle est quand même un peu foncée pour moi qui est la peau un peu pâle donc pour le moment elle est un chouette trop foncée après au niveau de l'application pour le moment je l'aime bien mais pour l'instant je préfère quand même l'autre donc je vous en parlerai très vite puisque je pense quand même que pour cet été elle sera bien donc si vous l'avez testé vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire également ensuite j'avais besoin d'un nouveau déo puisque j'avais fini le Dove mais le rose en version compressée que j'ai détesté et du coup j'avais entendu pas mal de bien sur le original donc là je l'ai pas pris en compressé je l'ai pris en normal donc j'en avais c'était un lot de deux et personnellement déjà l'odeur l'odeur est tout simplement une odeur très simple très propre et franchement ça fait à peu près une semaine que j'utilise et je l'aime beaucoup je trouve qu'il est très efficace donc voilà je regrette pas du tout en plus vu que c'était un promo c'était bien ensuite concernant les achats de chez Leclerc je crois que c'est fini puisque après j'ai acheté comment ça s'appelle des petits grains pour faire des bains de pied donc pas très intéressant j'ai acheté aucun gel douche ah si si j'ai acheté un autre truc voilà je me disais bien que j'avais acheté autre chose quand même j'ai acheté les rimmels vous savez les lacs à lèvres là et donc c'est celui-ci moi c'est le 303 apoké ticket oui c'est ça voilà donc en fait là je le porte mais moi je le porte de façon très estompée j'ai mordu dans un bouchoir etc donc là c'est pas la vraie vraie couleur mais moi j'aime bien ce rendu là je vais vous montrer donc il est comme ceci je vais vous faire un petit swatch vite fait la couleur est vraiment dingue voilà elle est comme ceci et vraiment l'application est très bien la tenue est très bien également donc j'en suis vraiment très très contente voilà comme ceci ensuite qu'est-ce que j'avais acheté d'autre j'avais été à Stokomanie pardon il y a par contre là c'était il y a un petit mois quand même donc je m'étais pris ça en fait c'est tout simplement une brume d'eau juste pour rafraîchir le visage du coup je m'en passe le matin et le soir et j'aime beaucoup parce que c'est très rafraîchissant pas très intéressant ensuite encore à Stokomanie je vous l'avais présenté dans le tag all about face oui c'est ça donc c'était une crème de chez Bella Croquet au miel crème de jour je l'ai testé deux fois j'ai pas tellement adhéré parce que je sais pas comment vous dire je trouve l'odeur ça va mais la texture est assez bizarre quand on l'applique je trouve que je sais pas ça fait un aspect un peu collant donc je vais attendre cet été puis j'essaierai de la réutiliser mais pour l'instant au premier abord comme ça j'avais pas vraiment convaincu donc j'avais payé 2,95 je crois ensuite j'avais acheté un sérum plaisir des jeux donc rosé de concombre encore une fois de chez Bella Croquet celui là j'en suis un peu plus satisfait il y a juste un satisfait pardon ça sent très bon par contre il y a juste un problème je trouve vraiment que la texture est un peu trop liquide quoi alors je sais pas si c'est normal ou pas mais je sais pas moi je trouve ça un peu dérangeant mais voilà je continue à l'utiliser pour le moment je l'apprécie quand même oulala le soleil il part un peu j'espère que vous voyez quand même assez bien ensuite j'ai la B.Oil à vous présenter puisque vu que j'ai en fait là je sais pas si vous voyez mais là j'ai vraiment rien du tout sur mon visage ni anti-cerre ni bébé crème ni correcteur voilà mon acné ça va un peu mieux mais en fait par exemple si vous voyez tout là en fait l'acné que j'ai c'est pas de l'acné en fait c'est juste des cicatrices du coup voilà j'ai acheté ça et je suis en train de tester ça en ce moment pour justement faire partir mes tâches d'acné la dernière fois ici j'ai eu de l'eczéma une petite touche d'eczéma j'ai mis ça et au bout de 5 jours c'est parti voilà donc pour l'instant assez contente de ce produit donc j'espère qu'au niveau des cicatrices il va bien faire son job puisqu'il faut quand même attendre à peu près 3-4 mois donc voilà je vous en reparlerai dans un petit moment ensuite 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 une copine d'ailleurs si tu me regardes je te fais un gros bisou qui m'a ramené ça en fait parce que tout simplement elle ne s'en servait pas donc c'est le All Over Color Stick de chez ELF persimone voilà donc en fait j'ai du mal à savoir ce que c'est vraiment mais il me semble que c'est bien un enluminateur voilà donc je vais vous faire vite fait un petit swatch là voilà donc je ne l'ai pas encore vraiment testé puisque je pense vraiment beaucoup plus m'en servir pour cet été voilà pour le mettre ici etc mais c'est vrai qu'il est très joli et vu que c'est une texture crème je pense que ça va être assez bien pour se travailler vous voyez voilà donc très contente puisque en plus je n'ai jamais testé dans mes lumi... d'illuminateur dans le mineur bon enfin bref je ne sais plus donc voilà je pourrais tester ensuite encore cette même copine m'avait ramené d'Allemagne 3 ombres à pompières de chez Essence donc j'étais juste trop contente parce que je voulais trop tester cette marque donc le premier c'est le Party All Night donc c'est le Metallic Effect qui est vraiment sublime celui-ci c'est un de mes préférés voilà c'est un doré bronze vraiment très joli ensuite j'ai le Metropolitan donc lui c'est le Sparkling Effect donc c'est le 06 donc celui-là c'est un marron beaucoup plus foncé avec pas mal de paillettes et le dernier que j'adore en fait c'est tout simple c'est un beige tout simple c'est le Blockbuster donc c'est un effet mat et en fait j'avoue que normalement je ne mets pas trop des ombres à paupières mat comme ça mais en ce moment je ne mets que ça avec un petit trait de liner ou quoi un peu de mascara et en ce moment voilà j'adore mettre ça je le trouve très très bien la tenue est bien la pigmentation est également très très bonne donc je suis vraiment contente d'avoir pu tester ces petits produits Essence et je pense d'ailleurs vous faire un maquillage avec ces trois produits-là genre un maquillage vous savez spécial petit budget etc ça pourrait être sympa ensuite au Maroc j'avais trouvé en fait deux petites palettes Dior qui ne sont pas du tout Dior et en fait je l'ai trouvé super sympa et en fait les couleurs dedans sont vraiment jolies et en plus elles tiennent vraiment bien parce que quand j'ai acheté ça bon je n'y croyais pas vraiment voilà donc la première est comme ceci donc vous voyez il y a des couleurs très jolies donc il y a un noir il y a un marron un peu bordeaux ensuite là il y a des dérivés de gris argenté là il y a un bronze un abricoté et un je n'arrive pas trop à décrire celle-ci donc voilà ensuite j'avais une autre couleur enfin une autre avec d'autres couleurs pardon qui c'est celle-ci dans le plus des tons un peu plus coloré donc vous avez un noir ensuite vous avez là un vert là vous avez un blanc un peu vert aussi des rosés etc donc voilà et ensuite les derniers produits que je vais vous présenter c'est des produits des produits que j'ai acheté au marché donc en fait il y a un eyeliner bleu donc c'était 1€ donc autant vous dire que j'ai pas hésité enfin il est bleu voilà il est bleu foncé qui tient un peu vers le noir donc du coup voilà je me suis dit pour l'été me faire un petit trait qui est un peu plus bleu moi personnellement j'adore ça ensuite j'ai acheté des crayons à lèvres puisque je veux absolument maintenant mettre tout le temps des crayons à lèvres parce que vu que j'ai les lèvres super fines je trouve que ça fait des lèvres beaucoup plus définies et beaucoup plus jolies un rouge donc je vais vous faire un swatch vite fait bon voilà c'est un crayon rouge quoi voilà ensuite j'ai pris un crayon rose voilà qui va rose assez clair comme ceci donc ça ensuite j'ai pris un truc pour le tester en fait c'est des genre de liner pour faire le contour des lèvres et je sais pas j'ai un peu peur que ça fasse trop bah après voilà il faut bien fondre avec le rouge à lèvres mais c'est vrai que ça peut être bien pour faire des lèvres parfaites puisque là vous voyez le rouge il est ici et ensuite j'ai pris euh non qu'est-ce que je fais non qu'est-ce que je me suis trompée là ah non oui donc le rouge est là et ensuite j'ai pris un rose un peu plus plus fuchsia je sais pas trop si vous allez bien voir les différences de couleurs enfin bref voilà et ensuite en fait il y avait un truc spécial correction bah pour effacer donc du coup je me suis dit que pour un rouge j'allais le prendre et puis voilà je vous ai montré tous mes petits achats donc vous voyez voilà c'est une petite vidéo assez rapide puisque voilà je voulais vous montrer ça puis vu qu'en ce moment j'ai pas trop le temps de filmer des vidéos je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer ça en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo gros bisous Sous-titrage ST' 501